salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 2 du 9e chapitre dérivation dans cet exercice on va étudier la dérivabilité de la fonction f puis on va déterminer l'équation de la tangente ou bien de la demi tangente d'après les cas on a 5 cas à étudier le premier cas étudiant la dérivabilité de la fonction f en a tel que f de x égale x au carré moins x et a égale à 3 on a f de 3 on va remplacer x par 3 c'est 3 au carré moins 3 3 au carré c'est 9 9 moins 3 égale à 6 et la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 quand x tombe vers 3 égale la limite de x carré moins x l'expression de f moins 6 c'est l'image de 3 par la fonction f sur x moins 3 bien évidemment que cette limite c'est une forme indéterminée il faut l'éviter puisque ici x carré moins x moins 6 s'annule en 3 c'est à dire qu'il est factorisable par x moins 3 on va multiplier x par x pour avoir x carré et pour avoir moins 6 on va multiplier moins 3 avec 2 donc x carré moins x moins 6 égale x moins 3 tout multiplié par x plus 2 et par suite cette limite égale la limite de x moins 3 fois x plus 2 tout divisé par x moins 3 après on va simplifier avec x moins 3 et on aura la limite limite de x plus 2 quand x tend vers 3 après on va remplacer x par 3 donc on trouve que la limite égale à 5 cela signifie que la fonction f est dérivable en a et on a f prime de 3 égale à 5 déterminant l'équation de la tangente au point d'abscisse a égale à 3 on sait que l'équation de la tangente s'écrit sur la forme y égale f prime de a multiplié par x moins a plus f de a tel que notre cas ici qu'a égale à 3 alors on aura cette expression et on va remplacer f prime de 3 et f de 3 on a trouvé que f prime de 3 égale à 5 et que f de 3 égale à 6 donc on trouve que l'équation de la tangente et y égale 5 x moins 9 le deuxième cas f de x égale x au carré plus la valeur absolue de x et a égale à 0 on a f de 0 égale à 0 car 0 carré c'est 0 et la valeur absolue de 0 c'est 0 puisque la fonction contient la valeur absolue et il est demandé d'étudier la dérivabilité en 0 alors on doit étudier la dérivabilité en 0 à droite et en 0 à gauche pour 0 à droite on a cette limite limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus c'est cette limite on sait que la valeur absolue de x égale à x si x est positif et moins x si x est négatif puisqu'on travaille au voisinage de 0 et on a x supérieur à 0 alors la valeur absolue de x dans ce cas égale à x donc on aura x au carré plus x après on va factoriser par x on aura cette expression et on va simplifier avec x donc la limite égale la limite de x plus 1 on va remplacer x par 0 d'où la limite égale à 1 cela signifie que la fonction f est dérivable à droite en 0 et on a f prime d'où la limite égale à 1 de la même manière on va étudier la dérivabilité à gauche puisqu'on travaille au voisinage de 0 et on a x inférieur strictement à 0 la valeur absolue du x égale dans ce cas moins x car x inférieur à 0 donc on va factoriser par x c'est de la même manière que l'équation pardon que le cas précédent après on va simplifier avec x on va remplacer x par 0 on aura moins 1 cela signifie que la fonction f est dérivable à gauche en 0 et on a le nombre dérivé à gauche en 0 égale à moins 1 puisque le nombre dérivé à droite est différent au nombre dérivé à gauche on conclut que la fonction n'est pas dérivable en 0 déterminant l'équation de la demi-tangente au point d'abscisse a égale à 0 puisqu'on a étudié la dérivabilité à droite et à gauche on a le nombre dérivé à droite égale à 1 cela signifie que la courbe admet une demi-tangente au point d'abscisse a égale à 0 on a l'équation f prime d de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0 tel que x supérieur strictement à 0 on a trouvé que f prime d de 0 égale à 1 et f de 0 c'est 0 alors on aura l'équation de la demi-tangente c'est y égale à x tel que x supérieur strictement à 0 on a aussi le nombre dérivé à gauche en 0 égale à moins 1 cela signifie que la courbe cf admet une demi-tangente au point d'abscisse a égale à 0 d'équation y égale f prime g de 0 x moins 0 plus f de 0 f prime g de 0 c'est moins 1 et f de 0 c'est 0 alors elle ne reste moins 1 fois x c'est à dire moins x et x inférieur strictement à 0 le troisième cas étudiant la dérivabilité de la fonction f en a tel que f de x c'est la racine carrée de la valeur absolue du x et a égale à 0 on a l'image de 0 par la fonction f c'est la valeur absolue de 0 sous la racine carrée la valeur absolue de 0 c'est 0 on aura racine carrée de 0 et racine carrée de 0 égale à 0 puisque la fonction contient la valeur absolue de x et elle est demandé d'étudier la dérivabilité en 0 alors on doit étudier la dérivabilité à droite et à gauche en 0 pour la dérivabilité à droite on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus l'expression de f c'est la racine carrée de la valeur absolue de x f de 0 c'est 0 le dénominateur nous donne x la racine carrée de la valeur absolue de x égale racine carrée de x car on va prendre la première expression x c'est x est positif et on a ici x est positif aussi x égale la valeur pardon égale racine carrée de x fois racine carrée de x après on va simplifier avec la racine carrée de x on aura 1 sur racine carrée de x cette limite égale à plus l'infini car la limite de racine carrée de x quand x tend vers 0 plus c'est 0 plus et l'inverse de 0 plus c'est plus l'infini cela implique que la fonction f n'est pas dérivable en a égale à 0 à droite et par suite la courbe cf admis une demi-tangente verticale dirigée vers le haut pour la dérivabilité de la fonction f à gauche en 0 c'est de la même manière la valeur absolue de x égale à moins x car x inférieur ou égale à 0 donc racine carrée de la valeur absolue de x égale racine carrée de moins x et aussi racine carrée de moins x fois racine carrée de moins x fois ce moins égale à x ici car x est négatif alors moins x est positif après on aura cette limite 1 sur moins racine carrée de moins x égale à moins l'infini car la limite de la racine carrée de x quand x tend vers 0 moins pardon la limite de la racine moins x quand x tend vers 0 moins égale à 0 plus multiplié par ce moins égale à 0 moins et 1 sur 0 moins égale à moins l'infini cela implique que la fonction f n'est pas dérivable en 0 à gauche et par suite la courbe cf admis une demi-tangente verticale dirigée vers le roue aussi d'après ce qui précède on conclut que f n'est pas dérivable en 0 puisqu'il n'est pas dérivable soit à droite ou bien soit à gauche la quatrième question la fonction est définie par ces deux expressions et a égale à 0 on a f de 0 on va utiliser la première expression car on a inférieur ou égal à 0 donc l'image de 0 par la fonction f c'est 0 étudiant la dérivabilité de la fonction f à gauche en 0 puisqu'elle définit par deux expressions en 0 alors pour l'étude de la dérivabilité à gauche en 0 on va utiliser la première expression cf sur x après a sur b divisé par c égale à a sur b multiplié par 1 sur c et ici on va simplifier avec x donc on aura la limite de 1 sur x plus 1 on va remplacer x par 0 donc la limite sera 1 cela signifie que la fonction f est dérivable en 0 à gauche et on a le nombre dérivé à gauche en 0 égale à 1 géométriquement la courbe cf admis une demi-tangente au point d'abscisse a égale à 0 d'équation y égale f'g de 0 fois x moins 0 plus f de 0 f'g de 0 c'est 1 c'est ce nombre et f de 0 on a trouvé que c'est 0 donc l'équation de la demi-tangente y égale à x avec x inférieur strictement à 0 le deuxième cas la dérivabilité à droite en 0 c'est de la même manière pour calculer la dérivabilité à droite on va utiliser la deuxième expression de f la deuxième expression contient 2x au carré on va simplifier avec x donc la limite nous donne 2x et cette limite égale à 0 cela implique que la courbe cf pardon que la fonction f n'est pas dérivable en 0 à droite et on a f'd de 0 égale à 0 géométriquement cela signifie que la courbe cf admet une demi-tangente au point d'abscisse a égale à 0 d'équation y égale f'd de 0 c'est 0 fois x moins 0 plus f de 0 f de 0 c'est 0 c'est à dire que l'équation de la demi-tangente est la suivante puisque on a le nombre dérivé à droite en 0 et différent du nombre dérivé à gauche en 0 on conclut que la fonction f n'est pas dérivable en 0 le dernier cas f de x égale à sinus x et a égale à p sur 2 on a l'image de p sur 2 par la fonction f égale à 1 on va calculer cette limite on a remplacé f 2 p sur 2 par 1 bien sûr cette limite c'est une forme indéterminée il faut l'éviter on pose t égale à x moins p sur 2 cela implique que x égale à t plus p sur 2 si x pont vers p sur 2 alors t pont vers 0 donc on aura la limite de sinus t plus p sur 2 j'ai remplacé x par cette expression moins 1 sur t je remplace x moins p sur 2 par t quand t tend vers 0 pour calculer cette limite on va utiliser cette propriété sur ce terme on a on a sinus a plus b égale à sinus a fois cos b plus sinus b fois cos a dans notre cas a c'est t et b c'est p sur 2 donc on aura cette expression on sait que cos p sur 2 égale à 0 alors 0 fois ce terme c'est 0 et aussi sinus p sur 2 égale à 1 donc on aura 1 fois cos t c cos t moins 1 après ici on va factoriser par moins donc on aura moins multiplié par 1 moins cos de t je change les signes de ces termes puisque j'ai factorisé par 1 après j'ai multiplié le dénominateur par t pour avoir t carré alors je dois multiplier le dénominateur par t le voilà cette limite c'est une limite usielle égale à 1 demi fois moins c'est moins 1 demi et ici sa limite c'est 0 0 multiplié par moins 2 mais c'est 0 donc cela implique que limite f de x moins f de p sur 2 sur x moins p sur 2 quand x tombe vers p sur 2 égale à 0 et par suite la fonction f est dérivable en a égale à p sur 2 et en a f prime de p sur 2 égale à 0 on conclut que la courbe cf admet une tangente au point d'abscisse p sur 2 d'équation t égale y f prime de p sur 2 tout multiplié par x moins p sur 2 plus f de p sur 2 on a trouvé que f prime de p sur 2 égale à 0 et on a trouvé que f de p sur 2 égale à 1 cette expression nous donne 0 car 0 multiplié par ce nombre nous donne 0 alors il nous reste y égale à 1 c'est l'équation de la tangente de la courbe cf au point d'abscisse p sur 2 finalement mes chers élèves je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine incha'Allah et à la vidéo et à la vidéo et à la vidéo